Bonjour, comment faire pour exploiter le DOL à l'occasion d'une consultation ? Il y a deux étapes à franchir. La première, c'est d'abord de vous assurer que le DOL en tant que vice du consentement est bien mobilisé par la consultation qu'on vous a proposée. Pour le savoir, il faut identifier dans les éléments de fait qui sont soumis si d'un côté vous avez une personne qui ment, on vous le dit, si vous avez une personne qui use de stratagèmes ou de mise en scène de façon à pousser l'autre à conclure le contrat, ou si de manière éhontée, un individu s'abstient de donner une information à l'autre alors qu'il sait qu'elle est déterminante pour le consentement de cette partie. Donc il faut d'abord être sûr qu'on est bien en présence d'un DOL. Comme on dit parfois, le DOL ce n'est pas une erreur spontanée, c'est une erreur qui a été soit provoquée, soit parfois exploitée par le co-contractant. Une fois que vous avez identifié le DOL et que vous savez que vous devez traiter du DOL, comment faire dans votre majeur pour introduire les éléments relatifs à la résolution du cas pratique et plus précisément la résolution de cette hypothèse de l'OSI ? Vous avez au fond un point de départ qui est de rappeler qu'il existe plusieurs vices du consentement en application des articles 1128 et suivants, et que vous allez cibler sur le DOL. Une fois que vous avez ciblé le DOL, vous partez des articles 1137 et suivants du code civil, concrètement ça va de 1137 à 1139, et vous rappelez que plusieurs conditions sont nécessaires pour caractériser un DOL. La première de ces conditions, c'est un élément matériel, soit des manœuvres, soit des mensonges, soit tout simplement le fait de garder le silence. Le deuxième élément caractéristique du DOL, qu'il faut absolument mentionner, c'est l'élément intentionnel. Celui qui a usé de manœuvres, de mensonges, ou encore s'est contenté de garder le silence, l'a fait de façon à tromper son contractant. Troisième critère, le DOL émane du co-contractant, c'est-à-dire que l'attitude mensongère, les manœuvres, ou encore le silence, émane du co-contractant de celui qui va commettre l'erreur. Attention, je vous rappelle que par application de l'article 1138, on assimile au DOL du contractant, le DOL du complice, celui qu'on appelle le tiers de connivence, le DOL du représentant du contractant, le gérant d'affaires ou le porte-fort. Attention néanmoins, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la jurisprudence décide, que quand le DOL a été commis par le représentant du contractant, on ne peut solliciter que l'annulation du contrat lorsqu'on a été victime d'un DOL, mais on ne pourra jamais demander l'octroi de dommages et intérêts vis-à-vis du représenté, c'est-à-dire du co-contractant, s'il n'est pas établi que lui-même a commis de faute. Concrètement, le DOL en tant que délit civil ne peut pas être retenu à l'encontre du représenté, donc du co-contractant, lorsque c'est le représentant qui a commis le DOL. En revanche, on peut toujours demander l'annulité du contrat. La dernière condition, il faut que le DOL, pour pouvoir être pris en considération, ait provoqué une erreur. Il faut apporter les précisions suivantes dans votre majeur. Toute erreur qui a été provoquée par le DOL est prise en considération. Qu'il s'agisse, 1, d'une erreur sur la valeur, 2, d'une erreur sur les motifs, 3, qu'il s'agisse d'une erreur qui aurait été jugée inexcusable si elle avait été spontanée. Le DOL rend toujours excusable l'erreur provoquée. Il y a une dérogation qui est prévue par l'article 1137 alinéa 3, c'est qu'on ne peut jamais se prévaloir d'une erreur sur la valeur lorsque le DOL a été commis par une réticence de l'osive et qu'il apparaît que l'information qui n'a pas été délivrée au contractant était précisément l'information relative à la valeur de la prestation. Une fois que vous avez établi les conditions du DOL, vous pouvez conclure que le DOL est caractérisé. Le DOL caractérisé, vous glissez vers une nouvelle majeure et vous expliquez quelle est la sanction du DOL. Vous expliquez que le DOL est une cause de nullité relative, que par ailleurs, vous avez 5 ans en qualité d'errance la victime du DOL. Vous avez 5 ans pour agir soit en nullité du contrat, soit en octroi de dommages et intérêts, étant précisé à nouveau que vous ne pouvez demander de dommages et intérêts vis-à-vis du co-contractant que si c'est lui-même qui a eu l'attitude de l'osive. Pour le montant des dommages et intérêts, vous affirmez que le préjudice qui est réparable en principe et le préjudice de perte de chance d'avoir pu conclure le contrat a des conditions plus avantageuses. Et si vous sollicitez l'annulité du contrat en plus de l'octroi de dommages et intérêts, vous pouvez également demander réparation du préjudice de perte de chance de ne pas conclure le contrat. Voilà pour les éléments qu'on attend de vous lorsqu'à l'occasion d'une consultation, vous devez traiter du DOL. Merci de votre attention. A bientôt. Au revoir.